La plus grande ferme de France est de retour à Paris pour une 60e édition. Un anniversaire qui se déroule dans un contexte particulier à la suite des manifestations du monde paysan ces dernières semaines. Si beaucoup ne se sentent pas compris par le gouvernement, leur présence à Paris cette semaine reste néanmoins nécessaire. Je pense que le Salon de l'Agriculture c'est un vrai grand rendez-vous avec le grand public où les gens sont là, viennent au contact des agriculteurs, discutent, demandent, s'intéressent. Et ça je pense qu'on l'a vu lors des manifs qui se sont passés où on a un vrai soutien de la population en général. Après il y a un autre temps qui est un temps un peu différent, qui est le temps plutôt politique. Les choses sont plus compliquées, il y a eu des demandes qui ont été faites. On a vu quand même une cassure entre l'État en général et ses agriculteurs. Une cassure qui se confirme pour bon nombre d'agriculteurs. Certains ne croient plus en l'État, mais espèrent malgré tout une amélioration de la situation. Les annonces ça fait 40 ans qu'ils en font. Emmanuel Macron c'est un beau parleur. Donc moi personnellement je n'ai aucune confiance en sa parole. Alors il faut qu'on mette un point sur tout ce qu'est la grande distribution. C'est-à-dire que c'est des grands groupes multinationaux qui ont pris le pouvoir sur nos produits. Et c'est eux qui font les prix, c'est plus nous qui pouvons faire le prix. Donc on attend de nos gouvernements qui nous imposent des prix minimums, révisables toutes les années selon l'évolution de la vie. Si la grande distribution est l'une des principales préoccupations du monde paysan, la question des importations l'est aussi. Nous on est sur des petites structures. Alors le prix sur le GNR, l'ADJA pour les jeunes. Et c'est sûr que tout ce qui est importation, il faudrait limiter. Parce qu'en France il y a ce qu'il faut pour nourrir la population. Et je pense que c'est une priorité. Parce que nous le bien-être animal il est ancré depuis bien longtemps en France. Et que l'utilisation d'antibiotiques et d'OGM etc. c'est banni quasiment. Donc je pense que nourrir français c'est bien et il faut que ça, ça change. Le Premier ministre Gabriel Attal a pris 62 engagements début février pour apaiser la crise agricole et a assuré que 100% de ses chantiers avaient été ouverts. Reste à voir si ces mesures qui devraient être effectives à l'été 2024 sauront apaiser la colère des agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada